Ils sont bien organisés, en tout cas, je peux vous le dire. Mme Fauché admet qu'elle aurait bien pu se faire prendre par ce qu'on appelle la fraude du petit-fils. Mardi seulement, le service de police de Québec a reçu une dizaine de dénonciations. Deux victimes ont versé plus de 10 000 $ à des fraudeurs. Heureusement pour l'octogénaire, l'appel d'un peu plus de deux minutes prendra fin avant de s'entendre sur un versement d'argent. Ça saisit un peu, mais j'ai dit, qu'est-ce qui t'arrive? Bien, il dit, j'ai eu un accident. J'ai arrivé dans le derrière d'une madame, puis il dit, elle veut rien savoir, elle m'a fait arrêter, parce que j'avais un cellulaire. Bon. Il dit, là, vas-tu m'aider, grand-maman? Bien, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il dit, ça prendra 4 000 $ pour me faire sortir de où il était. Je n'ai pas demandé où il était. Puis il dit, tu vas le revoir demain, ça, c'est sûr. Là, la ligne s'est accrochée. Tout type de fraude confondue, on estime au pays que trop peu de gens les signalent, entre 5 et 10 % selon le Centre antifraude du Canada. Donc généralement, on sait que c'est du crime organisé. Les montants perdus et signalés au centre antifraude entre 2019 et l'an dernier ont presque quadruplé. Chez Desjardins, on invite la clientèle à la plus grande, des vigilances. Se méfier de toutes les offres qui sont non sollicitées, que ce soit un appel téléphonique, un courriel et toutes les offres qui sont trop belles pour être vraies. Si un produit vaut 200, 300 $ chez un commerçant et qu'on vous le propose à 20, 25 $, méfiez-vous, c'est sûrement une fraude. C'est la fraude d'identité qui demeure l'une des principales méthodes utilisées, constate Equifax, qui représente d'ailleurs 68,5 % de l'ensemble des demandes de cartes de crédit frauduleuses. C'est anormalement trop facile, cependant, pour les fraudeurs de s'en procurer, avance cet expert. Si on regarde le dossier de quelqu'un qui a déjà une ou deux ou trois cartes de crédit, pourquoi qu'on est capable d'aller facilement chercher une quatrième, une cinquième, une sixième? Alors ça, c'est le premier enjeu. Deuxième enjeu, c'est que quand on va faire une demande pour une carte de crédit, ça repose encore sur de l'information qui est complètement ridicule. Date de naissance, numéro d'assurance sociale, des choses qui ont été exposées à plusieurs reprises dans plein de brèches. Madame Fauché reconnaît qu'elle sera encore plus vigilante et espère surtout... Je voudrais bien que les personnes âgées ne se fassent pas prendre. Sébastien Dubois, TVA Nouvelles, Québec.